Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une vidéo dédiée aux mises à jour de l'érudit dans l'extension d'Antrail. Alors même si je n'ai pas eu l'opportunité de pouvoir vraiment les tester en avant-pourrière, je vais essayer de partager un maximum de détails dessus avec les informations qui proviennent directement de Reddit. Et comme vous avez tous les liens dans la description de la vidéo, un grand merci à eux pour tout ce qu'ils ont partagé, c'est assez incroyable, vous avez toutes les habiletés, tout ça, n'hésitez pas à les regarder. Alors petite remarque importante aussi, bien sûr, d'Antrail est encore en développement et donc toutes les informations qu'on partage ici sont susceptibles de changer dans la sortie officielle. Et bien sûr, plus que dans les autres vidéos, n'hésitez pas à aimer la chaîne, à vous abonner, à cliquer sur les notifs, le commentaire, tout ça, c'est vraiment crucial, votre soutien, surtout si vous voulez que par la suite, on puisse peut-être tester ces jobs-là. On en a en première pour la prochaine extension et hop là, si on passe directement sur les rutis, le scolar, vous pourrez voir qu'il a quand même quelques petites nouveautés, pas tant que ça, mais c'est un job quand même qui continue un petit peu d'avancer. Et avant le niveau 90, alors le premier changement, c'est sur le chain stratagème, donc encore une fois, le buff qui augmente les dégâts critiques de tout le monde, passe de 15 à 20 secondes comme la litanie, comme le brotherwood, comme énormément finalement de buffs, ils veulent que tous les buffs, j'ai l'impression, soient à 20 secondes. Par contre, le buff de un buff, lui, il a descendu à 20 secondes parce qu'il était à 30, mais vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, lorsque vous arrivez à 90, qu'est-ce qu'il se passe avant ? Il ne se passe pas énormément de choses, mais vous avez le tactician mastery, donc encore une fois, ça, c'est les buffs des différentes attaques qui permettent encore une fois un peu d'équilibrage au niveau 100. Vous avez le succor mastery au niveau 96 qui remplace, donc normalement le succor, c'est le traité en AOE, bien sûr, par concitation. Alors concitation, c'est, pareil, ça restaure des PV et ça met une barrière de 180% des PV pendant 30 secondes. Il ne peut pas être stacké avec celui du sage, donc un petit peu plus puissante. Vous avez aussi au niveau 98, voilà, le cooldown de récitation qui est détruit à 60 secondes. Et enfin, au niveau 94, comme tous les autres casters, vous avez le 1.17 SwiftCast, donc la magie prompte qui passe à 40 secondes. Ensuite, lorsque vous arrivez à 92, donc c'est là que vous avez le 1.17 Chain Stratégé, vous avez peut-être vu tout à l'heure qu'il y avait un petit effet supplémentaire qui donnait l'impact imminent. Alors qu'est-ce que c'est cet impact imminent ? Vous gagnez au niveau 92, ça vous permet directement l'utilisation, et ça prendra le même bouton, donc pas de nouvelle touche à placer, Bindful Impaction, donc une dot de 140 de puissance par tic pendant 15 secondes. Encore une fois, sur la phase de burst, vous mettez le debuff sur le mob et vous avez carrément une petite attaque en plus, ça c'est plutôt pas mal. Et enfin, au niveau 100, c'est là que vous gagnez Seraphisme, vous avez vu ça dans le trailer, forcément c'est lorsque justement le scolar se transforme, et on peut voir que déjà pour commencer, ça va restaurer graduellement, donc c'est un régène sur soi-même et sur tout le monde avec 100 de puissance. Ça change Adlocium, donc encore une fois, ça normalement c'était le shield en single target à manifestation et concitation, donc le nouveau à ascension. Et on peut voir que c'est tout simplement des sorts qui ont à peu près le même effet, mais qui sont beaucoup plus puissants, finalement, que vous pourrez utiliser sur cette phase. Et normalement, vous allez voir les tooltips à ce moment-là à l'écran. Ça réduit aussi le cooldown de l'emergency tactique à une seconde, ça dure 20 secondes au total, mais par contre, 3 minutes de cooldown, donc ça c'est quelque chose que vous n'utiliseriez que peut-être 2, 3 fois, peut-être 4 fois, si vraiment c'est un très long combat. Mais voilà, vous ne pouvez pas l'utiliser très souvent, je crois que c'est peut-être le cooldown de heal qui est le plus long, 3 minutes, ça fait longtemps qu'on n'ait pas eu un cooldown de 3 minutes, si je n'ai pas de bêtises. Donc voilà, quand même pas mal de petites nouveautés pour l'érudit, le gameplay en tant que tel va rester un peu similaire, le feeling du job va rester similaire, mais quand même cette habilité de burst, on sent qu'ils ont mis beaucoup plus de puissance de heal sur la plupart des heals sur cette extension. Qu'est-ce que ça annonce ? Je ne sais pas, est-ce que vous êtes érudit, est-ce que vous êtes passé sur le search plutôt ? Est-ce que vous allez retourner sur l'érudit grâce à cette phase un petit peu de burst ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à laisser le j'aime, à me suivre encore une fois sur les autres réseaux, TikTok, Discord, Twitter, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les autres heals qui arrivent bientôt, et vous avez tous les autres jobs qui sont déjà sortis si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Nous on se retrouve très très vite encore une fois pour les deux heals qui restent, on a le Sage justement, et l'Astro surtout, l'Astro qui a eu un beau petit rework pour regarder ensemble, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite ! Hop là !